Ce que je ne veux absolument pas, c'est une baisse de TVA temporaire. Ça, ça ne va pas. On avait décidé la baisse de la TVA sous le gouvernement d'Irupeau et puis le gouvernement Michel l'a remontée. Si on baisse la TVA, c'est pour toujours. On ne va pas faire une baisse de TVA et puis dans six mois en rediscuter. Ça, ça ne va pas. Donc ça, je suis tout à fait opposé à cette option-là. Je pense que baisser la TVA, ça permet d'avoir une aide simple pour tout le monde. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, c'est les familles les plus riches qui consomment le plus, qui en profitent le plus. Donc, il faut compenser ça en faisant en sorte que les familles plus riches contribuent un peu plus pour qu'on aide plus les personnes qui ont des revenus moyens. Donc, il faudra une aide différenciée en fonction des revenus. Et donc, ça, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'inventer ce système-là, ça prend du temps. Parce qu'il faut, moi, je veux qu'on tienne compte, par exemple, de la composition des familles. Si on nous dit, on va remplacer la TVA par des axes, vous avez des familles. Et donc, on va tenir compte du volume. Vous avez une famille avec trois enfants. Par définition, elle consomme plus d'énergie que quelqu'un qui vit tout seul. Mais si au moins, on pouvait se dire, donnons déjà une aide immédiate pour que les gens puissent voir une réduction directement sur leur facture. Ça ne réglera pas le problème structurellement, j'en suis bien conscient. Mais comme ça prend du temps pour trouver une solution à long terme, eh bien, prenons déjà une aide d'urgence. Cette aide immédiate, ce sera 100 euros par famille ? 100 euros, c'est un peu peu. Moi, je pense que pour les classes moyennes, il faudrait bien au moins 200 euros pour tenir les prochains mois.